Bonjour à tous bienvenue dans cet afflux ami du temps arrivé aujourd'hui il est là une vidéo pourri une vidéo nulle une vidéo qu'il ne faudra pas regarder je vous le dis direct une vidéo qui va falloir disliker et surtout ne pas partager on ne sait jamais avec la communauté bizarre qu'on a sur youtube la psychologie inversée c'est peut-être un truc qui peut marcher quoi qu'est ce que je dise de plus allez balance la musique aujourd'hui on va parler d'un groupe qui m'est très cher puisque c'est tout simplement mon groupe de musique préféré un groupe qui n'a plus rien à prouver un groupe qui a révolutionné et fondé pas mal de bases dans le monde de la musique c'est le moins qu'on puisse dire un groupe qui est resté pas moins de 17 ans dans le top 200 des charts américains pour comparer un petit peu en france on a le top 50 et que ce soit mister comment il s'appelle mister gims attendant maître gims ou stromae c'est très rare que leur titre reste plus d'un mois dans ce top 50 et ben là c'est dit 17 ans grâce à leur album dark side of the moon je veux bien entendu parler comme tu l'as vu dans le titre de pink floyd rock progressif psychédélique acide space expérimental philosophique satirique concept claire new fucking wave tous les qualificatifs sont bons pour qualifier l'oeuvre de pink floyd tellement le groupe a marqué par sa présence mais aussi anecdotiquement anecdotique c'est dur ça anecdotiquement par ses absences le nom du groupe pink floyd qui signifie flamand rose en anglais vient en fait de la réunion des noms de deux blues man du 20e siècle pingneigh anderson et floyd council le groupe est fondé en 1965 de nick mason richard wright sidebarrett et wager ratters david gilmore le célèbre guitariste rejoindra le groupe en 1968 après le départ un peu forcé de sidebarrette suite à la prise massive et ingérable de lsd la consommation massive de drogues dures on distingue plusieurs époques et changements de sonorités dans l'histoire du groupe qui sont dus entre autres au changement de leader au sein du groupe des années 65 à 73 c'est la période progressive et expérimentale le groupe s'essaye et se démarque 1 bien Dès 73, le groupe est en cohésion totale et prêt à révolutionner la musique avec par exemple Dark Side of the Moon, le fameux album qui est resté 17 ans dans lequel on utilise le premier séquenceur et ouais, toutes tes musiques électroniques que t'entends maintenant et bah c'est grâce à cet album, et bah ouais, et ouais un petit peu aussi grâce à Phil Collin, c'est super Trump mais pas mal quand même, à cause de cet album S'en suivra Wish You Were Here en 1975 et Animals en 1977 qui sont tous les deux deux albums aussi magnifiques qu'original En 1979, le groupe sort The Wall sous la direction de Roger Waters qui a pris le pouvoir dans le groupe, ah bah oui, bah oui d'ailleurs quand il le quittera, il partira avec son petit bijou parce qu'on peut le dire, c'est un des albums les plus connus de Pink Floyd The Wall, Another Break in the Wall, ça doit être la musique la plus écoutée de Pink Floyd Personnellement ce n'est pas du tout mon album préféré mais il y a du respect quand même à avoir quant au fait que c'est un album concept et qu'il y a quand même du bon dedans, il faut pas l'oublier de plus le film The Wall a été adapté du, de l'album tout simplement et c'est un magnifique chef d'oeuvre du cinéma si tu peux m'autoriser à parler comme ça, tu vois c'est pas moi qui l'ai dit c'est le fossoyeur de film donc t'as rien à dire et tu vas voir ce film directement Après The Final Cut, un deuxième album dirigé par Watchers en 1983 Waters décide d'arrêter le groupe, tu vois, c'est le leader du moment alors il dit bon les gars c'est bien, on s'est bien amusé, Pink Floyd c'est fini, on arrête Alors les autres membres du groupe, ils vont dire bah non, non, on continue, tu peux te barrer et du coup c'est là que ça va commencer les problèmes judiciaires parce que Monsieur Waters qui se prend pour le leader va quand même lancer une petite poursuite pour garder le nom Pink Floyd et poursuite qu'il perdra d'ailleurs heureusement il va garder son petit The Wall sous la main qui pourra ressortir quelques années plus tard d'ailleurs il est encore en concert avec son The Wall un peu partout en Europe Gilmour lui continuera à diriger le groupe sur plusieurs albums jusqu'en 1994 avec le magnifique The Division Bell, la perle de fin ouais, mon préféré je pense on peut le dire, album voilà, avec des sonorités bien plus claires et beaucoup moins expérimentales qu'au début c'est une toute autre sonorité qui sort celle de Gilmour et de sa guitare mais aussi entremêlée avec le clavier de Richard Wright qui sonne comme aucun autre ne sonne tout simplement The Endless River, le dernier album de Pink Floyd sorti en 2014 officiellement n'est qu'une pâle ombre de cet album je trouve puisque c'est tout simplement des pistes qui ont été supprimées à l'album de base donc voilà, ils ont décidé de le faire peut-être en dernier hommage au groupe voilà, bon c'est pas mauvais mais c'est pas non plus, pas du tout même extraordinaire bref je t'en ai dit bien trop peu sur ce groupe de légendes mais il me faut garder de la place dans cette émission pour les autres rubriques t'as vu comment je parle et tout, j'ai une émission et tout la flux c'est une émission maintenant et du coup le reste tu vas aller le découvrir toi-même tu t'as Pink Floyd, tu vas trouver pas mal de choses et du coup le reste tu vas aller le découvrir aujourd'hui pas de rubrique cinéma à part parce que je n'ai pas de film à présenter mais plutôt parce que j'ai un jeu vidéo à vous présenter et ça s'appelle Sly Cooper, c'est une série de 4 épisodes voire plus si on compte les annexions mais bon c'est pas des vrais épisodes quoi 3 épisodes sur Playstation 2 un épisode sur Playstation 3 et peut-être Mastery ZPS4, j'en sais rien, je m'en bats les couilles Sly Cooper, qu'est-ce que c'est ? un GTA pour tout âge on va dire, c'est un GTA plus 3 pourquoi ? parce que c'est l'histoire d'un raton laveur voleur et de sa bande qui vole des autres voleurs enfin bref c'est un magnifique jeu j'ai rien de beaucoup plus à vous dire dessus on retrouve de l'humour cartoonesque de l'humour aussi un peu plus relevé tu vois c'est là qu'on trouve un contraste ça peut plaire aux jeunes ça peut plaire aux un peu plus vieux parce que voilà il y a de l'humour relevé il y a aussi des passages à comprendre etc bref un jeu auquel je suis tombé sur le charme direct tu vois entre le caractère absolument charismatique du héros monsieur Sly le raccoon et puis les autres enfin bref les missions etc les mondes l'open world le pseudo open world qu'on peut avoir dans ce magnifique jeu alors Sly Cooper tu vas aller découvrir ça de toute façon c'est une série Sony comme dans les Ratchet Jack and Daxter et tout ce qu'on peut trouver Crash Bandicoot ça c'est que du bon les séries Sony aujourd'hui pour la chaîne YouTube j'aurais pu la placer dans la rubrique musique la première rubrique parce que tout simplement je vous conseille part de case TV une chaîne de freestyle une chaîne de rap freestyle sur l'actualité une chaîne qui découle de Mère Thérésa PGM je sais pas si vous l'avez connue si vous ne l'avez pas connue bah vous avez manqué quelque chose sur l'histoire de Call of Duty sur YouTube les gars Mère Thérésa PGM c'était 400 000 abonnés avec un naturel absolument inimitable voilà bah vous l'avez loupé c'est tout maintenant il y a part de case TV qui l'a ouvert une chaîne de freestyle avec son groupe de potes voilà ils font des petits raps bien sympathiques franchement ça envoie du lourd ça fait depuis 5 ou 6 épisodes maintenant depuis que je sors cette vidéo que ça existe alors voilà je vous le conseille ça a peine à démarrer je trouve alors que c'est absolument respectable et je t'invite à te balader dans l'espace ce commentaire check d'accro tu le verras premier avec des millions de pouces verts apparemment ça plaît aux gens quand je gratte des petits textes en rimes ah si seulement YouTube à chaque avis me laisser une prime et ça redémarre pour le mec côté freestyle je vois ça rappel ça du Sonic car y'a du poison dans nos égaux l'image du jour pour une fois elle ne vient pas du petit journal ou peut-être qu'elle y est passé que j'ai pas vu l'épisode en tout cas je vais pas la commenter je vais juste vous la faire voir et puis on terminera c'est tout simplement notre premier ministre qui va d'abord bider une blague et ensuite se rabaisser publiquement devant les téléspectateurs de France 2 regardez ça votre coureur de légende votre coureur préféré il y en a beaucoup mais il y en a un qui est ici avec qui j'étais une partie de la course qui est le dernier français qui a gagné et qui est Bernard Hinault pas seulement parce qu'il est un grand sportif incomparable pas seulement parce que c'est le dernier français qui a gagné mais parce qu'il est toujours fidèle au cours autour et parce qu'il y a entre lui et les français une relation tout à fait exceptionnelle alors c'est pas arrangé mais il est là c'était pas arrangé voilà monsieur monsieur va un peu pas beaucoup et vous d'une certaine façon si je peux me permettre vous vous ressemblez un peu homme de conviction homme de caractère oui mais lui il a beaucoup gagné voilà non mais sérieusement le mec sous-entend ironiquement qu'il n'a jamais rien gagné de sa vie forcément que les gens qui vont parer ils vont se sentir génial à sa place bref c'était l'afflux épisode 3 je crois n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes ils sont là ils vous attendent c'était Tchèque d'Accro je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit un bon appétit restez connectés je vous dis à très bientôt pour un prochain afflux ou une prochaine vidéo allez à plus les gens je tente de crier quand tu hurles tu dis qu'on avance mais en fin de compte on recule un morceau lance pas pour la jeunesse qui danse